Jacques Domergue, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe LR à la ville de Montpellier, LR Société Civile et Apparenté. Nous vous remercions d'être venus aujourd'hui. Nous allons commencer comme d'habitude avec la présentation du numéro 749 de La Glorieuse, avec à la une la taxe d'habitation et la levée de boucliers de certains maires de la métropole, ensuite un article sur l'office de tourisme et la ville qui porte plainte contre des emplois présumés fictifs, la métropole, les problèmes de naissance d'un nouveau groupe politique, ensuite la fin de clap pour Montpellier I-20, Carole Delga veut reprendre les choses en main, un dossier des maires qui se préparent au non-cumul des mandats et la colère froide de ces maires de la métropole. Donc Jacques Domergue, rebonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, je suis actuellement chirurgien de métier, chirurgien universitaire. J'ai été parlementaire pendant deux mandats, de 2002 à 2012. J'ai ensuite dirigé l'Institut du cancer de Montpellier et au plan politique, il me reste un mandat, celui de président du groupe d'opposition républicain et droite centre et société civile à la ville de Montpellier et également membre dans la métropole montpélirienne. Vous avez dissous il y a 15 jours le groupe LR de la métropole. Que répondez-vous aux militants qui sont désormais sans représentants ? Je n'ai rien dissous, ce groupe n'existait pas. Il avait une existence administrative, mais il n'existait pas. Et donc nous allons aujourd'hui, que Philippe Sorel demande la création de groupe, rejoindre un groupe de droite et apparenté que présidera probablement Arnaud Moignet. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes le président du groupe Les Républicains et apparenté à la ville. Votre exclusion semble dans les tuyaux, même si vous n'avez pas reçu le bulletin, le courrier. Allez-vous rendre votre présidence ? Écoutez, j'ai appris par la presse que j'étais exclu, mais le parti ne m'a pas sollicité. Donc je ne sais rien officiellement. Et contrairement à tous les autres exclus, je n'ai rien reçu. Donc je ne me considère toujours pas exclu. Au municipal, vous avez fait lire combien de personnes sur votre liste ? On était 8. Et aujourd'hui, il en reste combien ? Il en reste 5. D'accord. Et comment vous expliquez cette... Vous savez, quand vous perdez, les gens essaient de rejoindre le groupe majoritaire. C'est ce qui s'est passé pour deux personnes. Et aujourd'hui, avec les difficultés des Républicains, ça peut expliquer que notre groupe n'est pas beaucoup de poids. On peut dire aussi que c'est parce qu'il n'y a pas tellement de motivation à rester dans les Républicains ? Les Républicains n'existent plus. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, notre parti a explosé ou est en train d'exploser. On ne sait même pas si on aura les moyens de payer la secrétaire de la permanence qui risque de fermer à Montpellier. Elle ferme déjà à Béziers. Donc notre parti n'existe plus. Alors, exclu ou pas exclu, ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc vous êtes en cours d'exclusion. Est-ce que vous ne regrettez pas un petit peu d'avoir soutenu Michel Moxin, qui finalement n'a pas eu besoin de vous pour que Miralès batte Francis ? Non, je ne regrette rien. J'ai fait ça par conviction. J'ai dit aux militants pourquoi je ne soutenais pas le candidat officiel et pourquoi je soutenais celui qui était le délégué de la circonscription. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Comment analysez-vous l'élection de l'extrême gauche sur la deuxième circonscription qui a été, il y a quelques années, un peu la vôtre ? Oui, je connais cette circonscription. Elle a beaucoup changé. Elle est aujourd'hui aux mains de la France insoumise. C'est un gros danger pour la ville de Montpellier ainsi que pour Philippe Sorel, le maire actuel en place. Et dans le résultat, l'échec de Stéphanie Jeannin, il y a un peu de réaction négative à l'égard du maire de Montpellier. Il ne faut pas le nier. C'est la raison pour laquelle je crois Philippe Sorel a réagi à la métropole pour faire en sorte que les choses soient plus claires pour lui. Parce qu'ils se sentent en danger. C'est tout à fait légitime. Dernièrement, des militaires se sont fait courser par des Albanais sur la place de la Comédie. Et ça a fini en bataille rangée avec des Syriens. Quel est votre regard là-dessus ? Je me méfie de ce que je dis parce qu'on me met facilement en examen, vous savez, pour les propos que je tiens. Donc je peux vous dire que ça témoigne du type de population qu'il y a sur Montpellier et du manque de sécurité dont se plaignent les Montpellierains, à la fois dans le tram, sur le centre-ville, dans les rues. Beaucoup de Montpellierains m'ont traduit ces angoisses avec des vols à l'arraché, des agressions permanentes. Donc il est temps que Philippe Sorel renforce sa police municipale parce qu'il n'y a pas que la police nationale qui joue un rôle dans la sécurité. Il faut, comme à Béziers d'ailleurs, que le maire affiche sa volonté de sécuriser la ville. Et où en sont vos relations avec les Roms ? J'ai de très bonnes relations avec les Roms. J'ai simplement dit ce qui se passait pendant la campagne des municipales. Le tribunal m'a innocenté puisque j'ai été acquitté au pénal. Et ce n'est que pour une argustie administrative que je suis revenu devant les tribunaux civils où je pense que la condamnation était plus symbolique qu'autre chose. Donc allez-vous vous pourvoir en cassation ? Non. D'accord. Et donc je vous remercie d'être venu. Je vous signale que La Glorieuse reprendra les interviews politiques à Montpellier le 14 août. Et d'ici là, nous souhaitons à tous nos lecteurs et à tous nos auditeurs de très bonnes vacances. Bonnes vacances à La Glorieuse. Merci. Merci.